Bonjour, c'est Marc Vandamme, président de l'association Homme Énergie France. Je fais un petit reportage sur l'historique de la construction du pont de Normandie, le problème du pH qui est relativement cher, et puis les échanges entre les deux rives. Voilà, donc ce pont-là a été inauguré en 1995. La construction a duré cinq ans. Alors moi j'habitais au Havre à l'époque, il était construit en somme avant et après la crise de Maastricht. Donc j'ai vécu en début 1990, j'avais un bon job, et en 1983 j'ai été obligé de quitter le Havre, parce qu'il y a eu beaucoup de chômage, c'est à cause de Maastricht, 700 000 chômage en plus en décembre, littéralement l'année noire du chômage. Donc le pont, alors il devait coûter à 1,5 milliard de francs, et il a coûté 2 milliards en réalité, parce qu'il y a eu un problème, c'est que ça a duré plus longtemps que prévu. Il a fallu faire les piliers, descendre à 50 mètres au lieu de 35 mètres, il y a eu un surcoût. Donc j'ai fait le calcul, 2 milliards de francs en euros, ça fait à peu près 304 millions d'euros. Un tiers de milliard quoi. Souvent on parle de milliard, on ne sait pas ce que ça veut dire. Pour vous donner une autre idée, le viaduc de Millau, dans le massif central, sur la route A75, du côté de Carmont-Ferrand, il a coûté, je crois dans les 500 millions, peut-être 560, à peu près, donc le viaduc de Millau, un demi milliard quoi. Donc comme ça, souvent on parle de milliard, on est allumé à avoir une idée. Alors donc, pour revenir au pont de Normandie, le fait qu'il a coûté plus cher à construire, donc il a été inauguré en 1995, automatiquement le péage a été plus cher. Alors, je pense que normalement c'était prévu à peu près 3,50€ le passage, pour amortir le coût. Alors là je crois qu'il a 27 ans, maintenant je crois que j'ai fait le calcul, il a 27 ans. Donc alors actuellement ça coûte 5,50€, ils ont un petit peu augmenté, c'était à 5,40€. Si vous n'avez pas de carte, il y a une carte qui sert pour les deux ponts, Pompon, elle s'appelle, ça vous permet d'avoir une réduction, payer 3,40€ le passage. Et 2€ pour le pont de Dunkerville au lieu de 2,60€. Alors il y a justement le problème que le pont est cher, c'est ceux qui n'ont pas la carte, c'est vrai que ça freine pour les échanges, surtout l'hiver, par exemple entre Honfleur et Le Havre. Le village des Marques, l'hiver, ils ont moins de clignentelles, parce que c'est que le week-end, les parisiens, l'été il y a beaucoup de monde. Et le côté du Havre aussi, il y a quand même 175 000 habitants. Si c'est un peu moins cher, ça faciliterait les échanges entre les deux rives. Parce que je vois, j'étais à Gonfauville-Norcher, le centre commercial, donc Leclerc, là, il y a la grille marchande un peu désertée depuis la crise financière, la crise du Covid. Et puis dans le village des Marques, ils n'arrivent pas à voir tous les magasins d'ouvert. Il y a des moments de creux. Alors ce qui pourrait être fait, pour ceux qui n'ont pas la carte, par exemple, pour faciliter les échanges commerciaux, comme cette Oive, là, au Dock Vauban, la zone commerciale, le parking est payant. Et si vous faites vos courses, on vous valide le ticket. À une époque, Auchan a fait ça, je crois, sur le Havre, ils le font peut-être encore. Les gens qui viennent faire leur course, ils en remboursent le pont, quoi. Et c'est par exemple à Saint-Sever, c'est pareil. Un autre exemple, à Rouen, quand je vais au centre commercial Saint-Sever, si je fais mes courses à Leclerc, par exemple, j'ai fait plus de 30 euros d'achat, donc ils me valident le ticket, je ne paye pas. Dock Vauban, c'est le même système. Donc ça favorisera les échanges, quoi. C'est un moyen. Parce que l'hiver, on n'a moins de Parisiens. Il n'y a que le week-end, on a des Parisiens ou des touristes. Et ça permettrait d'avoir un échange entre les deux rives. Parce que c'est vrai que les gens pourraient venir faire leur course des deux côtés. Et puis peut-être pour Gonfreville. Parce qu'en réalité, entre Honfleur et Gonfreville, il y a 15 kilomètres. 15 minutes. Donc c'est le client commercial le plus près. Alors aussi, il était prévu pendant la construction du pont. J'avais fait un stage avec la chambre de commerce. Il y a un gars qui nous a fait un formateur qui m'a expliqué que normalement, Leclerc, il ne savait pas trop où le construire. Ils avaient envisagé de le faire à Honfleur. Alors évidemment, il y a le problème. Et puis finalement, ils l'ont fait à Gonfreville. Donc c'est vrai qu'il y a aussi la clientèle plus importante à Gonfreville. Mais il y a ce problème de pont qui bloque aussi. Alors dans l'avenir, normalement, c'est prévu que Leclerc s'agrandisse. Parce que ça commence à se développer pas mal à Honfleur. Depuis, l'aspect touristique, c'est quand même assez prisé. Et puis avec le village des Marques, ça donne un petit peu de booster. Donc il faut que ça continue. Alors ici, après, j'avais constaté un truc en 2015. J'ai reçu des stagiaires de l'université du Hava. Et je me suis aperçu, même peut-être avant, je crois peut-être en 2010. Et je me suis aperçu que la communication entre le pont de Normandie et le busville, justement pour les camions, les portes-conteners qui viennent du Havre, qui vont vers l'A28, j'ai obligé de passer par le pont d'Ancarville. Ils font un détour de 15 km. Donc ça coûte en temps et en carburant. Et parce que mes stagiaires, je venais les chercher, ils prenaient le bus au Havre et je les déposais à... Enfin, je ne les déposais pas, je venais les chercher, pardon, à Honfleur. Donc comme ça, ça m'évitait de payer le pont trop souvent. Là, quand je les reportais le jeudi soir, je les reportais. Alors là, on pressait le pont, ça était plus rapide. Et puis on était tard. Et là, je me suis rendu compte que c'est vrai que, par exemple, de Honfleur à Busville, bon, la route n'est pas terrible et il n'y a pas une vraie jonction. C'était pareil pour le pont de Bretagne, je ne sais pas comment c'est comme ça. Maintenant, parce que souvent les ponts, à part le pont de Torquerville, qui est très bien desservi par les routes, donc là, vraiment, c'est un pont qui est vraiment bien desservi. Mais le pont de Bretagne, je crois que ce n'est pas terrible non plus l'accès quand on vient de l'autoroute. Donc, il y a le problème d'accès au pont. Et puis, si, par exemple, le pont, on trouvait un moyen pour qu'il y ait moins cher, pour les facilités d'échange, ça vous manque le trafic, quoi. Bon, à la limite, c'est le prix moins cher, c'est comme un produit. Si le produit est moins cher, ils ont mieux. Et puis, les camions pourraient passer, beaucoup plus de camions pourraient passer, quoi. parce qu'il n'y a pas énormément de trafic. Et j'ai remarqué aussi un autre problème l'été, c'est quand il y a des périodes touristiques vraiment très importantes, qu'il y a beaucoup de monde, avant le Covid. Il peut y avoir des embouteillages au péage du pont de Normandie. Il n'est pas assez large. Alors, les employés me disent, ouais, ce n'est pas facile, il y a le marais. Mais on peut, puisqu'on a le péage, on l'a créé dans le marais. On peut élargir, parce que ça bouchonne l'été. Il faudrait qu'il soit plein. Alors, à Tankerville, c'est bien maintenant. Ils ont aménagé, ils l'ont fait du côté du département de l'or. Il est très, très large, donc il a une grosse capacité. Là, ce qu'ils ont fait à Tankerville, c'est un bon exemple. Alors, dire que, bon, parfois, il y en a qui disent, bon, le pont, ça va être gratuit. Mais évidemment, c'est logique qu'il y a un petit peu de quelque chose à payer, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va payer. Il y a l'entretien. Ça coûte cher un pont à construire et puis entretenir. Il y a le premier dans l'entretien. Par exemple, le pont de Tankerville, il a été inauguré en 1969. Je ne sais pas, il y a peut-être, dans les années 2000, ils ont fait des grands travaux, ils ont changé les câbles. Donc, peut-être 50 ans après, ils ont été obligés de... Donc, il y a eu des coûts importants. Et puis, il y a toujours l'entretien. La réponse, c'est... Alors, le viaduc de Milliau, il est prévu pour 100 ou 120 ans de durée de vie. Mais il y a peut-être quand même aussi de l'entretien, parce qu'il est en béton. Donc, il y a peut-être moins... Et puis, moins les problèmes maritimes, comme ici, marrants, l'air marrant. Moins de corrosion. Donc, c'est à voir. Et puis aussi, il y a un autre problème qui m'intéresse et qui m'inquiète, c'est le... Il va l'automatiser, le péage... Alors, supprimer des quichetiers, le personnel. Moi, j'aime bien qu'on ait aussi quand même des humains, quoi. Je vois, par exemple, pour recharger la carte, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez passer un quart d'heure sur l'ordinateur. C'est assez chiant. Donc, si ça va bien, vous pouvez mettre ça 5 minutes. Parfois, on a du mal à trouver. Ce n'est pas toujours facile, disons, intuitif. Et moi, c'est pareil, je passe au guichet pour savoir combien je suis sur ma carte. Même que j'ai la carte, quand je ne suis pas pressé, bon, je passe en manuel. Bon, ça, je parle un peu avec le guichetier. Et ça serait bien que les guichetiers, plutôt que de se prendre en poids, qu'ils puissent aussi, par exemple, qu'ils puissent recharger la carte. Avec votre carte bleue, on demande aux guichetiers qu'ils vous rechargent votre carte. Parce que sur Internet, les gens qui bougent beaucoup, il faut avoir le temps, quoi. Il faut quand même devoir être un ordinateur. Ce n'est pas toujours évident. Et justement, si on augmente le trafic, on peut vous maintenir aussi des emplois humains. Pas trop automatisés. Parce que l'automatisation, il ne faut pas oublier que ça supprime peut-être autant d'emplois que les produits chinois. Peut-être un million d'emplois ou plus. Si on automatise tout, et puis il faut quand même des systèmes manuels, quoi. Donc, je pense aux employés, parce que là, actuellement, ils voudraient réduire le personnel. Il faut plutôt voir pour développer les échanges entre les deux rives, quoi. Pour le pont de Normandie, quoi. Et puis là, quand même, il est assez cher. Alors, ce qu'on peut la carte, quoi. Voir ce qui peut être fait pour favoriser les échanges, c'est à réfléchir. Bon, j'enlève un peu la caméra. Voilà. Donc, ça serait intéressant de pouvoir recharger aussi sa carte au pH, quoi. Avec le guichetier. Parce qu'en plus, il y a un affichage, on voit le montant qui reste, combien on paye, tout ça. Et puis, moi, ça m'arrive même parfois, je n'ai pas le temps sur l'ordinateur d'aller me connecter, de chercher. Parfois, je bricole. Parce que ce n'est pas toujours très facile de trouver le banc d'envoi. Une fois qu'on a l'habitude, ça va. Mais donc, ça serait intéressant de voir. Et puis, le pont de Normandie, on pourrait augmenter le trafic, quoi. Si on trouve un moyen. Et pour aussi favoriser les échanges entre les deux rives, quoi. L'hiver. Surtout l'hiver, il y a besoin, les gens, c'est plutôt la population locale qu'il faut miser. Parce que bon, il y a le week-end, il y a les touristes. Il y a les parisiens. Mais donc, c'est... Voilà. Alors donc, et puis je fais une bise au guichetier. Je leur avais promis que j'allais faire une vidéo pour parler de ce sujet-là, quoi. Donc, ne pas tout automatiser. Garder de l'humain. Même en cas de panne. Il faut dire que quand tout est automatisé, si on a une panne de courant ou de liaison Internet, ça y est, on est en panne. Voilà. Donc, il faut garder du manuel. Merci de partager cette vidéo. Je prévois d'en faire une autre sur le pont de Tancarville pour expliquer un peu. Il a été construit en... Il a été inauguré, pardon, en 69. J'étais peut-être en... Je vais avoir 7 ans. J'étais... Mes grands-parents m'ont emmené. Je crois qu'on est allé en vélo. On a fait un sacré périple pour aller le voir. Donc, alors, je ferai que je fasse le calcul. Je ne sais pas combien il a coûté le pont de Tancarville. Alors, il y a des vidéos sur le pont de Tancarville. La construction, c'est intéressant. Je vous conseille d'aller voir. Les gars, ils n'avaient pas beaucoup de moyens à cette époque-là. C'était après-guerre. C'était dans les années 60, quoi. Donc, c'était... Ce n'était pas les mêmes moyens que pour le pont de Normandie. Donc, voilà. Hommage aussi à ceux qui ont construit des ponts. Parce que c'est un sacré boulot. Et puis, ceux qui s'en occupent. Donc, à plus pour une autre vidéo sur le pont de Tancarville. Et pensez à regarder les vidéos. Le pont de Normandie aussi. Je crois qu'il y a des trucs, des vidéos aussi sur YouTube. sur la construction. C'est intéressant. De voir un peu tous les problèmes techniques qu'ils ont eus. Tout ce qu'il a fallu qu'ils résoutent. Parce qu'il y a le problème du vent, de la corrosion, tout ça. Très intéressant. Bon, ben, à plus. Et puis, pensez à regarder mes autres vidéos aussi. Et puis, partagez un maximum. Merci. Merci.